Merci pour le bon accueil que vous avez réservé à notre méditation d'hier. Je n'ai malheureusement pas suffisamment de disponibilité pour vous rejoindre sur les réseaux sociaux ou dans les zones de commentaires, mais je lis avec attention tout ce que vous écrivez. Et je comprends que, dans le fond, vos questions rejoignent d'abord le terrain pratique, comment faire pour acquérir cette humilité dont nous parlons, comment faire pour changer ce cœur dont nous découvrons qu'il n'est pas humble, pas autant que nous le voudrions. Je ne sais pas si on peut attaquer l'orgueil de front, mais une chose est sûre est que la vie spirituelle se situe dans un fragile équilibre. Nous sommes sur une ligne de crête entre deux versants. D'un côté l'orgueil, de l'autre l'humilité. Et nous hésitons à sauter. Ce qui nous manque c'est de sauter dans le gouffre. Nous faisons des calculs d'équilibristes. Eh bien, essayons de nous prendre à notre propre jeu. Regardons quel équilibre nous essayons de maintenir. C'est celui entre le corps et l'esprit, entre la nature et la grâce. Nous essayons de concilier l'amour de Dieu et l'amour de soi. Or, ça ne marche pas ainsi. Plus l'amour de Dieu grandit, plus on se détourne de soi. Plus l'amour de soi se fortifie, moins on se tourne vers Dieu. Plus on pratique la vertu, moins la nature nous impose sa loi. Au plus on est soumis à la sensualité, au moins on est dans la vie de l'esprit. Donc plutôt que d'attaquer l'orgueil de front, regardons les trois autres ennemis, la sensualité ou le plaisir, la recherche de la vaine gloire, la cupidité, le désir d'argent et du pouvoir qu'il apporte. Et contre ces sensualités, il est possible de lutter énergiquement. C'est ce qu'on appelait autrefois la mortification. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La direction générale de notre recherche est celle du plaisir et de la satisfaction. Soit on le trouve dans les sensualités, soit on le trouve dans la vie spirituelle, mais nous recherchons le plaisir. La mortification consiste à ne pas se laisser dominer par la recherche des sensualités. Mais il reste le plaisir de la vie spirituelle. En priant, on acquiert une paix, un bien-être, qui est quelque chose que nous pouvons rechercher pour lui-même. Et au final, nous ne sommes plus engagés dans la vie religieuse pour Jésus, par amour de Jésus, à la recherche de l'Esprit Saint, mais pour la paix, l'épanouissement, le bien-être que nous retirons de cette quête. C'est exactement la demande que les deux disciples, les deux fils de Zébédé font à Jésus. « On veut être au plus près de toi, au plus haut dans ton royaume, on veut être à ta droite et à ta gauche, parce qu'on en tirera du prestige, parce qu'on en tirera du pouvoir, de la satisfaction. » Jésus ne s'y oppose pas. Simplement, il répond « Pouvez-vous boire à la coupe ? » La paix que vous recherchez ne se découvre et ne se vit que dans un chemin de souffrance. Pourquoi ? Parce que cette paix n'est pas sensible. Elle est purement spirituelle. Elle est infiniment profonde et c'est pourquoi nul ne nous la prendra. C'est pourquoi elle est indéracinable, au contraire de toutes les satisfactions liées à la nature. Et donc, pour vivre avec le cœur dans le ciel, le cœur dans ses profondeurs spirituelles, le cœur en communion avec le Sacré-Cœur, il faut sans doute repérer d'abord les mouvements de résistance de la nature à la vie de la grâce et s'y opposer par la mortification. Vous vous souvenez l'exemple que donnait Thérèse ? Un jour, on prie et on en tire de la joie. Le lendemain, on prie pour retrouver cette joie et on ne la trouve plus. Et même, on subit une persécution qui nous inflige une profonde douleur. Alors le lendemain, on ne retourne plus à la prière, au nom de ce qu'on a souffert la veille. Et le surlendemain, on fuit encore la prière, de peur qu'on ait un jour à nouveau à souffrir ce qu'on a souffert l'avant-veille. Et la seule résolution que propose Thérèse, c'est d'embrasser la souffrance et d'aimer la souffrance. C'est-à-dire d'aller résolument contre nature, non pas pour le plaisir de se torturer, mais parce que nous sommes sur la ligne de crête entre deux versants. Il y a l'orgueil et l'humilité, la nature et la grâce, l'amour de Dieu, l'amour de soi. Toute concession fait à l'un nuit à l'autre. Et si l'on n'est pas capable de sauter à pieds joints dans le gouffre de l'amour de Dieu, alors il faut au moins, c'est un bon début, se détourner du gouffre, de la sensualité, de la cupidité, de la veine gloire, de l'attrait du pouvoir. C'est pourquoi on peut dire que la voie de l'enfance spirituelle est la voie de la patience, une patience de tous les instants, parce que les croix se dressent tout au long du chemin et c'est une miséricorde de Dieu parce que la paix qu'il veut pour nous n'est pas la paix d'un instant, mais une paix solide et profonde, la paix offerte à un cœur qui s'est livrée exclusivement au Sacré-Cœur. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.